... Merci beaucoup. Je vais commencer aussi classiquement avec les remerciements. Donc, remercier vous tous d'être venus. Réveil Créatif de m'avoir invité, le Festival Paston Bac, et puis ce nouveau lieu que je découvre aussi aujourd'hui, l'Éclus Saint-Pierre, que je trouve très agréable, très beau avec ses vitraux derrière. Voilà, donc je me présente. Je m'appelle Gail Tissot, je suis musicien, j'écris également des textes, et je pratique le code informatique. Et le titre de mon intervention, c'est « Musique sans notes pour voix et orchestre ». Alors, c'est un peu intriguant, en marge d'un festival de musique baroque, de parler d'une musique qu'on ferait sans notes, et puis, j'ajouterais même sans instruments, puisque comme vous allez voir, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'enregistrement. Alors, j'espère qu'on va pouvoir plonger un petit peu dans ce monde ensemble. Je vais essayer de ne pas me perdre, j'ai mes petites notes ici, mon petit parcours. Et puis, c'était l'occasion où jamais, j'aurai aussi quelques points de repère, qui sont la musique de Bach, justement. Et alors, c'est par ça que je commence. La musique de Bach, je l'ai découvert assez jeune, je pense. Je devais avoir 6 ou 7 ans, parce que je me suis retrouvé derrière un piano à cet âge-là. Et j'ai découvert les classiques à cette époque, donc Bach, Chopin, Beethoven, et bien d'autres. Et avec le recul, ce qui me frappe peut-être, eh bien, la musique de Bach, pour moi, c'est un petit peu emblématique d'une musique basée sur des notes, basée sur des mélodies. On parle du contrepoint. Le contrepoint, qu'est-ce que c'est ? C'est un entremêlement de différentes mélodies. Et c'est tellement important, je pense, cette dimension mélodique, cette dimension de l'organisation de notes, de motifs mélodiques dans la musique de Bach, qu'on peut changer d'instrument sans trop de problèmes. On peut écouter Glenn Gould jouer du Bach au piano. Eh bien, ça reste toujours la même musique, la même puissance de la musique de Bach. Et ce n'est pas forcément vrai de tous les compositeurs, par exemple Debussy, c'est peut-être plus difficile à imaginer une pièce pour piano qui serait transcrite pour violon. On perdrait beaucoup de choses, parce que peut-être l'accent est moins mis sur la combinaison de notes, de mélodies. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? Parce que, un peu plus tard, donc à l'adolescence, vers 16 ans, je me souviens bien, j'ai découvert un autre type de musique, un type de musique qui n'est pas nécessairement basé sur des notes, sur des mélodies. C'est, par exemple, la musique de Ligeti. La musique de Ligeti, c'est celle qu'on entend dans 2001, l'Odyssée de l'espace, des grandes plages sonores qui évoluent. Quelque chose d'un petit peu plus planant. Ces trames-là, presque un son de synthétiseur, mais fait avec des instruments. Et donc là, pour moi, c'était une sorte de révélation. C'est-à-dire qu'en dehors de cette musique de notes que je connaissais, il y avait autre chose, une musique basée sur des sonorités, des sonorités qui évoluent. C'est un petit peu comme découvrir les nombres à virgule, après avoir connu déjà les nombres entiers. Je peux monter un petit peu le son, s'il te plaît ? Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. Ah, bon. Donc c'était un petit peu comme découvrir les nombres à virgule, après les nombres entiers. Et donc ça ouvrait un tas d'espace pour moi d'écoute, et puis de création. Et c'était aussi la découverte d'un autre type d'émotion. Pour moi, la musique basée sur des mélodies, c'est souvent lié à une émotion qui peut être la tristesse, la mélancolie, ou au contraire, la joie, éventuellement la colère. Mais avec la musique basée sur des sons, c'était la découverte d'une émotion qui est un peu peut-être difficile à décrire, mais qui se rapprocherait de ce qu'on peut éprouver à la vue d'un paysage neuf. Quelque chose de très grand, où on perd un peu ses repères, et qui reste à explorer, à défricher. Voilà, et donc c'est un petit peu à ce moment-là qu'a commencé ce que j'appelle ma double vie, entre la musique de notes d'un côté, que je pratique toujours aujourd'hui, je joue toujours du piano, j'ai cofondé une école de musique, et j'enseigne la plupart du temps à mes élèves à jouer des mélodies, à enchaîner des notes sur un piano. Et de l'autre côté, ma vie de musique, de sonorité, dans mes créations, on verra un petit peu plus tard. C'est aussi à cette époque que j'ai découvert l'écriture, l'écriture poétique, mais l'écriture poétique qui n'est pas versifiée. Et ça a été une sorte de déclic, la rencontre avec les textes de Marguerite Duras, avec ce qui m'a paru comme un écho, avec cette musique que j'ai découvert aussi, un travail du temps, un travail de la lenteur, il y a le sentiment d'attente, souvent dans ces textes de Duras, qui m'intéressait beaucoup. Et puis plus tard, c'était l'intérêt pour la musique, la poésie parlée, destinée à être parlée avant d'être lue. Je pense par exemple à la poésie action de Serge Peil, ou à la poésie sonore d'Henri Chopin. Et puis dernier grand fil qui m'a mené à ce que je trouve aujourd'hui, c'était le code informatique. Une petite anecdote, à cette époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Par contre, mon père en avait un au travail, il le ramenait le soir, et il le reprenait le lendemain. Et alors, c'était ces heures de nuit, les seules heures que je pouvais passer avec un ordinateur. Évidemment, ça aurait été trop simple de simplement utiliser ce qu'il y avait à l'époque dessus, le solitaire. Non, ce qui m'intéressait, c'était d'aller modifier tous les paramètres en profondeur, essayer de comprendre comment cette machine fonctionnait. Et puis d'une fois, évidemment, l'ordinateur ne voulait plus du tout démarrer. C'était l'époque où on pouvait changer les réglages en profondeur, et du coup, faire en sorte que l'ordinateur restait bloqué. Plus rien. Et alors là, c'était le stress jusqu'à tard dans la nuit, les gouttes de sueur pour essayer de réparer tout ça. Et alors, je suis assez fier parce que j'ai toujours réussi à réparer cet ordinateur sans Internet, en faisant fonctionner mes petites cellules grises, comme on dirait. Et c'était, je pense, très formateur d'arriver à se débrouiller tout seul comme ça. Et puis aujourd'hui, le code informatique, je le pratique toujours. Et ce qui m'intéresse, c'est le mode de créativité qui est derrière, qui est un mode de créativité où on réunit des briques un peu éparses. Quelqu'un a fait cette petite partie de programme. Une autre personne a fait cette partie de programme. Et puis ce qui m'intéresse, c'est de réunir ces briques, de les faire communiquer. Pas forcément d'aller dedans, de tout démonter, de voir comment ça fonctionne, mais de prendre ce que j'ai sous la main. Et de synthétiser tout ça. Et c'est valable aussi pour les sons que j'utilise. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre des sons un petit peu disparates, de voir comment ils communiquent, de voir ce qu'on peut faire avec eux, et de les faire interagir. Plus qu'une autre approche créative, qui serait d'essayer de poser une sorte de base, une sorte de page blanche, et puis de construire à partir de rien. Moi, je ne suis pas trop dans cette démarche, mais plutôt dans une démarche de relier des choses ensemble, une pensée plus synthétique. Parfois, peut-être, j'ai tendance à être trop synthétique, j'ai l'impression, avec un ou deux mots, d'avoir tout dit. J'espère que ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui. On a les questions après, que vous pourrez peut-être me poser, si je suis un peu trop synthétique. Donc, j'avais ces trois choses-là, qui vivaient en moi, la musique, le texte, et puis le code informatique, et ces trois choses-là ont vécu un petit peu de manière parallèle, jusqu'à la fin de mes études. Et puis, pour poursuivre l'histoire, il faut que je fasse un petit détour par une sorte de panorama personnel de comment je vois les différentes musiques aujourd'hui, peut-être pour que je puisse mieux me situer sur cette cartographie imaginaire. Alors déjà, ce qui me frappe aujourd'hui dans toutes les musiques qu'on écoute, c'est que la plupart du temps, on écoute des enregistrements de ces musiques. En termes de temps passé, on passe beaucoup plus de temps à écouter des enregistrements sur YouTube, sur CD, qu'à aller en concert. Et ça, c'est une différence fondamentale par rapport à l'époque de Bach. À l'époque de Bach, quand on voulait écouter une musique, il fallait aller dans un concert. dans un lieu précis. Et les différents types de musiques qu'on dégage à cette époque sont un petit peu, les différents courants sont liés à des lieux. Vous aviez la musique d'église, la musique de cours, on appelle aussi la musique de chambre, vous aviez la musique d'opéra, l'opéra pour l'écouter. Et puis sûrement, toute une grande partie de musique qu'on ne connaît pas ou pas directement aujourd'hui, qui est la musique qu'on jouait dans les mariages, dans les choses beaucoup plus populaires, et qui, aujourd'hui, s'apparente très sûrement aux musiques traditionnelles, aux musiques bretonnes, aux musiques occitanes, dont on a beaucoup moins gardé la trace, parce qu'il n'y avait pas de partition, c'est une musique qui se transmet de manière orale, et il n'y avait pas d'enregistrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, parce qu'avec l'enregistrement, on garde beaucoup de traces de toutes ces musiques qui sont des musiques jouées dans des occasions populaires. Donc, ma cartographie imaginaire. Je verrais un grand continent, justement, qui serait les musiques destinées à faire danser un public. Vous avez aussi bien le rock que la techno, que les musiques trad, aussi. Leur objectif, voilà, c'est d'amener un public à danser, donc il y a certaines contraintes, etc., d'autres libertés. Et ça représente, je pense, une bonne partie de ce qu'on écoute aujourd'hui. Il y aurait un continent un petit peu plus petit, qui serait les musiques où le texte est important, tout ce qui relève de la chanson, éventuellement, ce qu'on appelle chanson française, par exemple, les réplées au férit, par exemple. Et puis, on cite beaucoup plus petit. Déjà, les musiques qui ne sont pas destinées à être dansées, qui n'ont pas forcément un texte. C'est une partie du jazz. Et puis, la musique classique, aussi, une grande partie de la musique classique. Donc, moi, c'est plutôt sur ce terrain-là d'où je suis ici. Et à l'intérieur de cette musique classique, il y a ce qu'on appelle la musique classique contemporaine, contemporaine classique, on ne sait pas trop. Des gens qui bidouillent pour faire de la musique qui n'est pas basée sur des notes, justement. Et puis, dans cette musique contemporaine classique, le territoire est déjà tout petit. Vous avez les gens qui travaillent avec des instruments habituels, traditionnels, et puis les gens qui travaillent avec des enregistrements sonores. Alors, moi, je suis sur cette petite partie-là, ce qu'on appelle la musique électro-acoustique. On prend des sons, on les manipule, on les modifie. On l'écoutera juste après. Et donc, ce territoire est tout petit, bien particulier. Et d'ailleurs, au conservatoire, j'ai une classe pour étudier à faire ceci. On était aussi un petit peu isolés, un petit peu particuliers dans le conservatoire. pour accéder au lieu, aux classes de musique électro-acoustique. Il faut monter deux étages, traverser toute l'aile du conservatoire et redescendre de deux étages. Moi aussi, on est redescendre de deux étages, donc il faut vraiment le vouloir pour y aller. Et puis, on était un peu isolés aussi parce que, parmi nous, beaucoup de gens ne connaissaient pas le solfège. Puisqu'on ne travaille pas avec des notes ou des mélodies, il y a d'autres manières d'éduquer l'oreille. Mais dans le conservatoire, c'était, je pense, la seule personne qui ne pratiquait pas le solfège. Donc, on était sur ce petit territoire. Et moi aussi, après mes études, je me suis retrouvé sur ce petit territoire-là avec néanmoins ses institutions et ses modes de fonctionnement. Alors, un petit peu peut-être sur l'institution. L'institution, pour moi, c'est une sorte de bâtiment au centre du territoire qui va organiser ce territoire. Donc, l'institution à musique électro-acoustique qui gravitrait autour des conservatoires autour de certains lieux permet d'organiser ce territoire. Je pense que l'institution est nécessaire. Mais pour ma part, j'ai toujours préféré être un peu en marge de ces institutions, ne pas être au centre du territoire, mais être en marge, aller voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et donc, c'est un petit moment de crise parce que j'étais sur ce tout petit territoire et puis je me demandais mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Il n'y aurait pas d'autre chose. J'étais à court idée. Et du coup, ça a été aussi pour moi, je pense, une sorte de leçon de créativité. Quand on est bloqué, ça sert à rien d'avancer, de foncer dans le mur. En fait, il faut changer son regard, essayer de voir sur les côtés est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose, une petite porte dérobée, un rideau à tirer. Et puis, je me suis aperçu que cette musique électro-acoustique dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, en fait, on la trouve ailleurs. On la trouve dans les films, par exemple. Ça s'appelle le son de design. En général, dans les films, vous avez trois couches de son. Vous avez les bruitages, il se passe quelque chose dans le film et puis on va l'entendre. Vous avez la musique, faite avec des instruments de musique traditionnelle. Et puis, de plus en plus, vous avez cette couche qui n'est ni du bruitage, ni de la musique faite avec des instruments traditionnels. Et c'est ce qu'on appelle le son de design, qui est assez important et qu'on trouve vraiment fréquemment. Par exemple, dans Harry Potter, si on écoute bien, par exemple, dans la scène du cauchemar d'Harry Potter, il y a tous ces sons étranges, qui ne sont pas des sons instrumentaux, mais qui font vraiment la musique, qui font l'atmosphère de la scène. Donc, j'ai dit, ah, mais en fait, cette musique, on la trouve aussi dans les films. Et puis, on les trouve dans les jeux vidéo aussi. On a pas mal de passages de suspense ou de passages atmosphériques où on a ce type de son. Et puis, on la trouve au théâtre. Et puis, etc., etc. Alors, je me suis dit, il faut que je sorte un petit peu de cette musique électro-agoustique, de cette petite île, j'allais dire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire des projets qui mêleraient musique, des textes, et puis, et puis du code. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors là, je pense que c'est le moment d'entrer un petit peu dans mon studio, de voir comment je fonctionne. avant d'allumer l'écran, je vais juste vous dire quelques mots sur le projet dont est issue la musique. C'est un projet qui est une déambulation sonore, une déambulation sonore géolocalisée. quand on se promène avec son téléphone en extérieur, avec un casque sur les oreilles, et puis en fonction d'où on se situe dans le parc, dans la ville, eh bien, les musiques vont changer et des textes vont apparaître ou disparaître. Et donc, la musique qu'on va écouter ici, je l'ai écrite pour la ville de Grenoble, un endroit à Grenoble. et Grenoble, qu'est-ce que ça m'évoquait ? Ça m'évoquait les paysages, les montagnes, les pointes, ces territoires différents, vraiment de Toulouse pour le coup. Et puis, ça m'évoquait aussi le passé informatique de la ville qui a été très en pointe lors de la naissance de l'informatique. Et donc, il y a justement un musée qui collectionne les vieilles machines informatiques qui ont l'avantage par rapport aux nouvelles. Enfin, ça peut être un inconvénient aussi, mais pour moi, en tant que musicien, un avantage, ce sont des machines qui sont mécaniques et donc qui font des sons très particuliers quand on les allume et qui peuvent fournir des enregistrements vraiment intéressants. Alors, voilà la fameuse machine. Cette machine-là sert à trier des cartes, des cartes perforées qu'on voit au-dessus. on l'allume, on met les cartes ici et puis, toc, 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 elles sont toutes triées par ordre alphabétique ou par valeur croissante ou décroissante comme c'est marqué derrière. Alors, voilà l'enregistrement que j'ai fait à ce moment-là. Quand j'écoute ce son, moi, j'entends deux choses à la fois. j'entends le clic-clic-clic-clic des mécanismes mais j'entends aussi un son grave, une sorte de basse et je me dis « Ah, intéressant, pour construire une séquence musicale, je vais pouvoir peut-être utiliser ça. Est-ce que je ne pourrais pas récupérer les graves d'un côté pour leur faire faire un parcours à eux et puis isoler les aigus de l'autre côté pour leur faire faire autre chose ? » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré des graves. Ensuite, je me dis que je vais leur donner un peu plus d'ampleur. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus fort peut-être. puis je me dis « Hum, c'est grave, mais peut-être ça pourrait être encore plus grave pour avoir une belle sensation de basse. » Alors, je fais ici. Et puis peut-être que je vais arriver à régler ça. Voilà. on va modifier le temps on va faire jouer ce son plus lentement et normalement on devrait avoir un son plus grave. Alors, la fenêtre est un peu bizarre. Là, j'ai quelque chose qui commence à nous envelopper un petit peu qui commence à m'intéresser. Et puis, bon, il est très statique ce son. Alors, on a quelque chose qui pourrait durer presque pour l'éternité du moment qu'on n'éteint pas la machine. Alors, je vais jouer un petit peu avec lui et je me dis « Je pourrais le faire varier en hauteur. » Alors, je montre ce que ça donne grâce à ces petits tirés-là. Je peux faire monter ou descendre le son. Voilà. On va faire descendre comme ça. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus subtil. L'idée, c'est de faire juste des petites variations comme ça. de jouer un petit peu sur ces hauteurs autour d'une hauteur fixe. Donc là, je vais jouer un petit peu sur ce son. Voilà ensuite à quoi ressemble ma partition, j'allais dire. C'est presque une partition d'orchestre. On a des couches superposées, un petit peu comme des portées dans une partition d'orchestre. Et puis, j'aime bien fonctionner comme dans l'orchestre, mettre les sons graves en bas. Et puis, plus on monte, plus on aura des sons vus. Donc là, vous voyez, j'ai mis les basses ici. C'est le petit fragment qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ça me fait une belle basse pour commencer. Et puis, je me dis bon, c'est un collégraphe, il faudrait compléter un petit peu le haut du spectre. Alors, je trouve ces sons, qui sont des sons de tuyaux enregistrés, modifiés. On va écouter les deux ensemble. Je rajoute une couche de son qui ressemble un petit peu à des souffles comme des choses, des ouvertures, quelque chose qui nous aspire vers ailleurs. Et puis, je rajoute une couche de mécanismes qui ne sont pas ceux de la machine originale, mais qui viennent d'autres mécanismes qui sont des mécanismes manuels. Voilà un détail sur les machines manuelles que j'ai enregistrées. Voilà, je vois les enfants qui faisaient des sortes de percussions devant. Effectivement, ce qui m'a amusé, c'était de les rendre rythmiques, parce qu'au départ, c'est juste des clics, 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 clics. Et là, je les ai calés pour faire quelque chose, une sorte de batterie un peu déréglée. Et puis, bien sûr, en haut, la couche de voix qui va nous raconter le texte, ce qui se passe dans un Grenoble rêvé dans le futur. « Ils graviront des pentes sans nom, les espaces obscurcis, sentiers sinueux de la mémoire. » Et maintenant, on peut écouter la séquence avec toutes les couches de son. « Ils graviront des pentes sans nom, les espaces obscurcés, sentiers sinueux de la mémoire. ceux-ci seront les plus rudes escarpements du temps adossés à la lourdeur de leurs pas. » Sourdement, le murmure mécanique de la ville se diffusera jusque sur les hauteurs. À l'aube d'un vertige, amoncellement de pierre, gardien de l'ancien jardin des cairnes. Voilà, vous avez quelques photos du projet. Ceux qui connaissent Grenoble vont me dire que ce n'est pas du tout Grenoble. Effectivement, on les rempart comme ça. Non, ce n'est pas Grenoble. C'est à Laval. Il y a une autre version qui est à Laval sur d'autres textes, d'autres musiques, mais le principe est le même. Les gens se promènent, vous les voyez, avec leur téléphone, leur casque. Et puis moi, je guide un petit peu. Je suis juste là. Je leur dis à peu près où aller. Vous pouvez vous déplacer par là. Vous pouvez vous déplacer par là. Allez chercher les sons par là. Il y a un côté un petit peu chasse aux œufs de Pâques. Puisqu'on ne sait pas exactement. Si on s'éloigne de la zone, le son disparaît. On n'a plus rien. Donc on revient, on cherche, on ouvre grand ses oreilles. Voilà. Ça aussi, c'est la cathédrale de Laval. Et puis, je crois que j'ai fini sur ce projet-là. Je peux vous montrer rapidement quelques autres projets parce que, bon, on en parlera peut-être après. Il y en a certains que vous pourrez tester en version miniature sur les tablettes. ici. Alors, ce projet-ci s'appelle Nextploria. Là, on voit, on reconnaît la chapelle des Carmelites. C'était du festival Traverse Vidéo. L'idée, c'est d'avoir cette carte avec des points. Je vais essayer de le mettre en plus grand, peut-être. Le public est invité à cliquer sur un des points. Les points allumés correspondent... Maintenant, je vais commencer par les points éteints, en fait. Les points éteints, quand on clique sur un point, on a une fenêtre qui s'ouvre et on est invité à choisir parmi un ensemble de musique, un ensemble de textes, à faire des choix et à se créer son petit univers, son petit univers, chez soi. On enregistre le fragment et puis le point s'allume sur la carte. Et les personnes qui viendront après vont pouvoir écouter notre chez-nous sonore. Et puis, la carte se remplit comme ça, petit à petit, depuis 2018, au gré des festivals. Vous avez les mobigrammes, qui sont des textes à manipuler. Vous pouvez les faire défiler sur la tablette. L'idée, c'est de s'inspirer des calligrammes, qui sont ces textes dont la forme rappelle le contenu. Par exemple, ça parle de maison. Et puis, vous allez avoir le texte dessiné en forme de maison. Sauf que là, on va pouvoir les animer sur tablette. Donc, vous allez avoir des jeux de transformation du texte, des jeux de vitesse. Ça, vous pourrez le découvrir tout à l'heure. un spectacle vivant, un spectacle jeune public. Vous pouvez me voir derrière. J'ai des sortes de capteurs qui permettent de modifier la musique en temps réel. Là, je tape sur des arrosoirs pour déclencher des sons. Il y a un côté assez sérieux dans ce que je fais. Je passe par le conservatoire, par l'université. Je mélange des sons. Et puis là, vous le voyez un petit peu, il y a aussi un côté décalé. C'est-à-dire, dans ce même spectacle, je me retrouve dans une valise à un moment. Un côté décalé aussi, parce que je peux passer du temps à écouter des objets, simplement, parfois. J'ai une sorte de caisse où je mets tous les objets qui me semblent faire des sons intéressants. Puis je tape dessus, je les frotte, j'écoute ce que ça donne pour les enregistrer, éventuellement, plus tard. Voilà, donc il y a un côté vraiment drôle, je pense, pour ce que je fais aussi. Et là, qu'est-ce que c'est ? Oui, un orchestre d'écrans. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, des écrans qui sont montés sur des pieds. Il y en a toute une collection. Et puis, quand on clique sur l'un d'eux, il y a un texte qui apparaît. Il devient soliste. Et tous les autres s'éteignent progressivement. On n'entend plus que celui-ci, avec un son tout frais, c'est un petit son de haut-parleur dans une grande salle, on n'entend pas grand-chose. Et puis, si on ne touche plus rien, le son revient. C'est une sorte de jeu entre l'individuel qui veut parler et le collectif qui est intéressant parce qu'on entend le son dans sa globalité. Voilà. Et puis, pour finir, je voulais vous parler de l'aspect participatif, presque jeu, de ce que je propose. Parce que je pense que c'est un de mes modes de rencontre avec le public, d'avoir cet aspect presque de jeu. Et ça me rappelle un psychanalyste qui s'appelle Winnicott qui parle de l'espace du jeu. Alors, il s'intéresse aux enfants et il parle de l'espace du jeu. Alors, l'espace du jeu, ce n'est pas à comprendre comme un espace physique, mais c'est à comprendre comme un espace virtuel qui est, pour l'enfant, une sorte d'intermédiaire entre sa subjectivité intérieure et puis l'objectivité de la réalité. Par exemple, quand un enfant joue avec des cubes, les cubes, c'est juste des morceaux de bois, mais il va arriver à projeter sa subjectivité sur ces cubes, sur cette réalité. Et ensuite, Winnicott, il généralise aux activités culturelles des adultes et il dit que l'œuvre d'art, c'est un petit peu, finalement, le même principe. Ça permet de faire le lien entre une subjectivité de l'artiste et puis la réalité concrète de l'œuvre, qu'on soit sur un violon qu'on soit sur une toile qui est du tissu peint et qu'il y a cette intermédiaire entre l'artiste et son public. Et voilà, cette idée d'espace du vieux, moi, j'ai pris de manière un petit peu littérale et c'est ce qui m'intéresse bien, de laisser cette liberté. et ça me rappelle une anecdote en marge d'un festival. Une dame vient me voir et puis me dit « En fait, vous nous trompez. » « Alors, regarde, » « Comment ça ? » « Ah oui, vous nous trompez. » « On peut devenir des artistes simplement en faisant quelques choix, en sélectionnant quelques sons. » Alors, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, je lui ai répondu que mon objectif, ce n'était pas de rendre le public artiste à ce moment-là. C'était simplement lui offrir une possibilité de choix, une manière de s'impliquer dans l'œuvre. Et ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'impliquer. Je pense qu'on est dans une société où les objets ou même les idées qu'on nous propose sont quelque part toutes faites et répondent à un usage unique. Par exemple, le téléphone. Le téléphone, il est pensé pour fonctionner avec tel système d'exploitation avec Android ou avec iOS. Les applis, elles sont en général dessinées à une seule chose. Et puis, c'est très difficile d'aller les bidouiller, d'aller faire vraiment ce qu'on voudrait, de se les personnaliser, de se les approprier. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Les voitures, c'est pareil. Maintenant, sur une nouvelle voiture, on ne peut même plus changer ces ampoules de phare. Il faut les amener chez le garagiste. La voiture, ça ne devient plus un objet qu'on peut investir. C'est un objet qu'on utilise dans cette fonction juste de conduire. On fait d'ailleurs de moins en moins de choses et puis, elle nous emmène d'un endroit à l'autre. Et moi, il me semble important qu'on puisse réapproprier les objets d'une manière ou d'une autre, de leur donner du sens. Et c'est peut-être ce que j'aimerais faire avec mes projets. Humaniser un petit peu les technologies qu'on me propose pour m'associer de poésie, de partage. Et puis, ce qui me motive, ce qui me fait bouger, ce que j'aimerais transmettre, c'est l'esprit de curiosité. Explorer des territoires inconnus, quel que soit le domaine, d'ailleurs. Parce que je pense que en faisant ceci, c'est soi-même, finalement, qu'on explore. et puis peut-être une forme de liberté qu'on trouve. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je vais laisser la place. Applaudissements. 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 Merci.